bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien nous on se retrouve pour le deuxième tirage concernant olex de normandie et nous sommes accompagnés de notre cher et tendre le dieu odin ainsi que de son fils le dieu thor dans lequel il y a une bougie ici de vénération à cette nouvelle année nous sommes accompagnés aussi de mon guide mais de mon époux qui est bjorn et donc on va regarder ensemble une situation assez particulière depuis quelques temps si vous voyez on a olex de normandie qui est attaqué par trois personnes à la suite de l'apparition de son nouveau film parisie et et donc il est attaqué par trois personnes donc une qui fait partie d'une famille de milliardaires et deux autres qui se prennent pour des historiens bon j'en dis pas plus parce que c'est quand même tiré par les cheveux alors il est reproché h olex de normandie en fait le fait d'avoir publié ce film et il a dévoilé certaines choses c'est de recherche qu'il a fait par lui-même il a c'est quelqu'un qui s'informe beaucoup et quelqu'un qui n'est pas formaté qui refuse tout formatage dans l'éducation et il a vraiment raison parce qu'on a beau nous raconte beaucoup des âneries et des historiens nous racontent des choses totalement ridicule notamment lorsqu'il concerne les vikings donc on va regarder ça beaucoup plus approfondi pour le moment je voudrais savoir concernant monsieur olex de normandie son travail en fait son travail l'étape l'état intellectuel de monsieur olex de normandie voilà je cherche mes mots et oui on vient du de passer le réveillon bon moi j'ai les je ne les faites pas le réveillon du premier de l'an j'aime pas c'est un jour comme les autres pour moi puisque je considère que le temps n'existe pas le temps n'existe pas les années n'existe pas le temps n'est qu'une illusion d'où pourquoi je n'ai pas fêter le premier de l'an voilà j'aimerais avoir les énergies de monsieur olex de normandie s'il vous plaît alors la transformation le changement l'amour le coeur blessé le service le service c'est aussi le don le don de soi alors voilà on nous indique que monsieur olex de normandie avec tout le respect que nous lui devons c'est un homme qui est toujours dans la recherche toujours à l'étude parce que dans son fond intérieur il sait qu'il y a des choses que l'on nous raconte sur l'histoire qui sont carrément fausses il faut le dire pourquoi parce que et lui il veut changer la donne la donne dans le sens que il veut blesser il veut pardon il veut guérir les blessures du passé les mensonges du passé dévoiler certaines vérités qui dérangent certains intellectuels qui pensent avoir le pouvoir universel de la connaissance pourtant là où monsieur olex de normandie a raison c'est que d'un point de vue fils fils philosophique il a tout à fait raison de chercher à comprendre les choses pourquoi parce que vous savez nous sommes tous des êtres libres lorsqu'on essaye de vous obliger à croire à des historiens qui pensent détenir le savoir universel faut pas oublier que ces gens là pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui c'est qu'ils ont fait des études et donc automatiquement ils ont appris par des livres certaines choses mais la bonne question à se poser est-ce que ce qui nous est raconté dans le livre sont vrais ou faux qui nous dit que tel historien n'a pas raconté des âneries prenons le cas le plus simple l'histoire des vikings qui à l'époque était en guerre contre l'institution catholique l'histoire des vikings a été écrite par des moines catholiques c'est comme si aujourd'hui on demanderait à des gens de la deuxième guerre mondiale on va dire vous voyez le petit moustachu d'écrire l'histoire d'israël qu'est ce qu'il dirait est ce que vous croyez que il dirait des choses positives de ce peuple non c'est une métaphore que je fais ne prenez pas les choses au pied de la lettre c'est une métaphore ou comme on pourrait dire on pourrait dire aux colonialistes à ceux qui faisaient l'achat d'êtres humains pour l'esclavage on pourrait dire pourquoi ils n'ont pas écrit l'histoire de l'afrique voyez et c'est ça que je veux en venir c'est que des catholiques ont écrit l'histoire des vikings qui est totalement galvaudé ils n'allaient pas évidemment critiquer critiquer leur propre institution d'où pourquoi aujourd'hui il ya une image qui est totalement tronquée erronée concernant les vikings et bien aux lettres de normandie c'est ça en fait c'est pas quelqu'un que l'on peut endoctriner ce n'est pas quelqu'un à qui on peut lui dire tu dois croire ceci parce qu'on a écrit ça et c'est la vérité non d'où pourquoi il fait toutes ses recherches il ne veut pas qu'on lui impose un système philosophique parce qu'à la base les amis chaque être humain est libre en acte et conscience nul ne peut vous endoctriner donc à titre personnel lorsque je veux savoir quelque chose je ne vais pas demander à un philosophe je ne vais pas demander un historien puisqu'on sait tous très bien que la parole de l'être humain elle est aussi impure que pécheur puisque les seules personnes qui détiennent le savoir universel c'est le divin les philosophes les historiens nous racontent une histoire à qui on leur enseigne cette histoire mais est ce que est ce que cette histoire est vrai ils ne se posent même pas la question parce qu'ils ont étudié bêtement ils ont été formatés ils ont été éduqués comme ça mais où est leur liberté de penser de croire de chercher et bien c'est ce qu'on pourrait dire qui fait le charme 2 au lait de normandie ce que c'est un homme libre et donc automatiquement il fait ses propres recherches et d'après ses intuitions et ses recherches il sait en lui ce qui est juste ce qui est vrai comme ce qui est faux donc lorsque vous avez une personne qui pense librement qui réfléchit librement sans être adoctriné et bien ça dérange une ça dérange des personnes je vous le dis toujours les amis restez libre dans votre esprit c'est vous qui faites votre destin et non à des philosophes et non à des historiens Dieu nous a libéré de nos chaînes c'est pas pour nous en mettre d'autres refuser tout un doctrinement qu'il soit religieux qu'il soit philosophique qu'il soit sectaire et qu'il soit aussi historique analyser par vous même réfléchissez par vous même nul nul n'a le droit de prendre le contrôle de vos pensées et Oleg de Normandie c'est ça donc d'un point de vue personnel je dirais qu'il continue on va regarder le pourquoi du comment de ces attaques et on va faire les neuf royaumes d'Asgard voilà nous avons ici la fierté ah d'accord ça y est rien qu'avec une carte j'ai compris l'autorité ça rejoint à ce que je vous ai dit et la mort voilà la mort étant n'est pas la mort physique ça peut être concernant les menaces qu'il reçoit Oleg de Normandie écoutez ici on a le côté fierté on a le côté autorité ici on a le corbeau qui est tout simplement la carte de la mort c'est à dire le bouleversement le changement et bien ces personnes qui s'attaquent Oleg de Normandie et tout simplement ce sont des personnes qui font partie de la dans une sorte d'autorité d'autoritarisme qui veulent imposer leur façon de penser et dans tout ce qu'ils bouversent leur façon de penser et bien quoi de mieux que d'essayer tout simplement à détruire celui qui pense autrement et comme vous avez pu le voir dans la vidéo d'Oleg de Normandie ce qui lui est surtout reproché on lui repose surtout des choses sur ses financements c'est ridicule de penser cela lorsque vous avez des soi-disant trois personnes qui pensent détenir la vérité et le savoir universel et qui veulent imposer avec autoritarisme leur façon de penser leur façon de croire on est dans une sorte de entre parenthèses de sectarisme de la pensée donc ici nous avons le côté de l'arrogance de la prétention je suis celui qui a le savoir universel je suis celui qui connaît tout non, 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 non vous ne pouvez pas prétendre connaître tout cela vous êtes tout simplement dans une situation d'arrogance donc d'où pourquoi on y s'intéresse au financement de monsieur Oleg de Normandie comme s'il voulait son peuple bon le problème c'est que les personnes qui lui reprochent ça il y en a une qui fait partie des familles des plus riches et deux autres qui se prennent pour des intellectuels que moi ils me font passer à des gens d'extrême gauche je ne sais pas peut-être si proche de la France insoumise c'est fort possible donc les choses comme ça donc vous voyez là on est dans une situation de guerre d'égo on a trois personnages qui préfèrent tout simplement abattre une personne dans le sens parce qu'ils pensent autrement et donc ce que dit monsieur Oleg de Normandie bouleverse tout simplement leur fierté leur arrogance donc ils s'attaquent à monsieur Oleg de Normandie à cause de son film Parisie parce que ça bouscule leur propre croyance alors les choses ça dure depuis pas mal de temps concernant monsieur Oleg de Normandie mais je trouve que la réponse de monsieur Oleg de Normandie face à ces trois détracteurs elle est vraiment beaucoup plus sage que la réaction de ces trois personnages mais on dit à monsieur Oleg de Normandie de faire très attention d'être quand même assez vigilant parce que lorsque un ours est blessé c'est là où il peut être plus dangereux et lorsqu'on blesse l'orgueil lorsque l'orgueil est blessé et bien on s'attaque à la personne c'est pour ça qu'il s'attaque à monsieur Oleg de Normandie sur des choses totalement insignifiantes il ne s'attaque pas sur le fond le fond de son film puisqu'ils ont essayé de le faire interdire la diffusion il s'attaque tout simplement à tout ce qui concerne les financements et bientôt peut-être dans la vie privée aussi donc on a trois personnages qui feraient mieux d'écouter les avis contraires de leur propre doctrine dans lequel ils ont été indoctrinés éduqués formatés ici on a l'amour on a la détermination on a quand même ici monsieur Oleg de Normandie qui fait preuve de détermination et de quelqu'un de très passionné dans ce qu'il fait et quelqu'un qui a une certaine bravoure face au danger donc que dire les amis ben écoutez ces attaques n'ont aucun sens vis-à-vis d'Oleg de Normandie n'ont aucun sens n'ont aucun sens parce qu'en fait ils s'attaquent à lui tout simplement parce que ce sont des personnes qui ont été blessées blessées dans leur propre croyance dans ce qu'on leur a enseigné depuis des années et des années donc ça déplait ça déplait automatiquement mais je tiens à dire et je le répète que chaque être humain sur cette planète est libre de penser et de croire en ce qu'il veut nul ne peut forcer le destin de ces gens-là nul ne peut imposer une doctrine nul ne peut imposer une histoire nul ne peut contrôler la pensée des uns et des autres on appelle ça du sectarisme du sectarisme intellectuel et si on voit que l'histoire de l'humanité va de plus en plus mal et bien tout simplement c'est parce que l'humanité il y a toujours des personnes qui pensent détenir le savoir universel et qui veulent empêcher les autres de penser autrement de voir la vie autrement de vivre autrement d'aimer autrement et donc c'est ça le problème c'est qu'il y a toujours dans cette humanité des personnes qui veulent imposer leur façon de voir l'histoire et leur façon une façon de diriger la vie des autres et les pensées des autres donc Oleg de Normandie ce qu'il fait il fait ses propres recherches il ne sait pas le style à se faire indoctriner par qui que ce soit que ce soit par un philosophe que ce soit par des mouvements politiques etc et donc quoi de mieux que de salir une personne qui pense librement et sans indoctrinement donc automatiquement ça dérange ça dérange et bien je dirais à monsieur Oleg de Normandie de continuer dans cette voie là parce que de toute manière parfois il vaut mieux être libre même si on est montré du doigt à un temps plus ancien pour ceux qui se disent servir l'église catholique je leur dirais vous devriez regarder l'histoire de Jésus à l'époque que lui était de confession hébraïque et il n'était pas catholique et il n'était pas chrétien Jésus donc lorsqu'il a pointé du doigt les servants d'une certaine religion et bien ces mêmes personnes là l'ont condamné à mort parce qu'il disait de voir la vie autrement il a été critiqué il a été jugé il a été mis sur la croix on lui a craché dessus parce que c'était un homme libre qui demandait aux gens de voir la vie autrement de faire ses propres recherches d'être en accord avec sa conscience et de ne pas se faire endoctriner parce que nous sommes libres dans notre coeur dans notre conscience et que nul n'a le droit de contrôler notre conscience notre façon de penser et bien c'est un petit peu ça au lait de Normandie je n'ai pas dit que c'était Jésus Christ attention ne dites pas ce que je n'ai pas dit je dis tout simplement que c'est un homme libre dans sa pensée dans sa conscience et donc ça ça déplait et bien je dirais tout simplement à tous ceux qui me suivent restez toujours libre la vérité vous libérera n'ayez pas peur de penser autrement du moment que vous soyez humain vous restez vous restez dans l'humanité dans la bienveillance et dans la lumière peu importe le chemin que vous prendrez le principal c'est de chercher par vous même la vérité ne vous faites pas imposer une vérité qui pourrait être fausse parce qu'apprenez à écouter dans votre coeur et vous verrez la vérité voilà ne vous laissez pas influencer par qui que ce soit et monsieur Oleg de Normandie est la preuve que lorsqu'on veut dire des choses lorsqu'on veut montrer certaines vérités et bien ça ne plaît pas à une certaine catégorie de personnes qui ont un certain pouvoir financier voire intellectuel mais qu'est-ce que qu'est-ce qu'un être intellectuel c'est un être je dirais qui a toute la connaissance mais malheureusement ces êtres qui se disent sur terre intellectuels n'ont rien d'un être spirituel donc restez spirituel restez et vous aurez la vérité sur ce merci à toi Oleg de Normandie nous continuerons à te suivre parce que même si tu dis des choses moi à titre personnel j'écoute mon coeur et je fais mes propres recherches je suis parfois d'accord avec toi parfois je ne le suis pas c'est aussi ça la démocratie et la liberté de penser sur ce les amis passez une bonne et agréable journée à bientôt